Bonjour tout le monde! Bonjour! Moi je suis Rambres. Moi je m'appelle Claudel. Je suis infirmier au CIUSSS de l'Est de l'Île de Montréal. Je suis médecin de famille dans Ashtaga-Maisonnelle. Je fais partie du collectif La Planète Saint-Évite en Santé. Et je suis présidente de l'Association québécoise des médecins pour l'environnement. Comme professionnelle de la santé, beaucoup de choses me préoccupent au quotidien, comme la COVID et ses effets dévastateurs sur notre système de santé et notre société en général. Il y a aussi l'accès aux services de santé mentale ou la disponibilité d'aliments frais, bio et abordables dans les quartiers défavorisés. Mais il y a une chose qui me préoccupe encore plus que tout, c'est les changements climatiques. En fait, la crise climatique. Parce que la crise climatique, c'est aussi une crise de santé publique, des crises même, devrais-je dire. Pollution de l'air, zoonoses, feux de forêt, inondations, tempêtes, canicules, cesseresses, famine, montée des eaux. On n'est pas sortis du bois. Lorsque je regarde comment notre réseau de la santé a été mis KO par la COVID-19, je me demande comment on va faire pour affronter cette succession infinie de catastrophes. Alors, c'est quoi le plan? Comme Québécoise, je me questionne. Je me questionne qu'on préfère investir des milliards dans la construction d'autoroutes et d'un troisième lien, plutôt que de les investir en lutte et en adaptation au changement climatique. Je me questionne encore plus qu'on doit se mobiliser pour faire avorter des projets qui sont néfastes pour l'environnement, comme GNL Québec. Je me questionne quand on cherche à transformer les milieux naturels en des projets industriels, polluants, comme c'est le cas en ce moment dans le Chalga Maisonneuve. Je me questionne encore plus quand je constate que ce n'est pas tout le monde qui a accès à la même couverture d'armes dans leur quartier et qu'on continue d'accepter qu'il y a des gens qui vivent dans des îlots de chaleur et que ces îlots de chaleur-là sont mortels. Ce n'est pas un plan, ça. Ce n'est pas suffisant. Comme Canadien, je suis consterné. Je suis consterné lorsque je constate qu'année après année, on s'éloigne de plus en plus de nos cibles plutôt que s'en approcher. Lorsque notre choix à l'élection, c'est entre un parti qui achète des pipelines et renie ses promesses et un autre parti qui construit des pipelines et ne fait même pas des promesses qui font du sens avec nos objectifs. Nos communautés autochtones sont en quête d'eau potable alors que les subventions coulent à flot pour les pétrolières. On envoie la violence de la GRC lorsqu'on tente de protéger la terre. Est-ce que c'est ça le plan ? Ça ne fait aucun sens. Comme humain, j'ai peur parce que j'ai peur de nous voir nous diviser alors qu'on n'a jamais eu autant besoin de se rassembler et de collaborer. Déjà, on monopolise l'accès aux vaccins au mépris des pays qui en ont le plus besoin. J'ai peur qu'on refoule les réfugiés climatiques et qu'on ignore les famines. J'ai peur pour notre santé planétaire. Alors, je répète, c'est quoi le plan ? Chacun pour soi ? En fait, comme père de famille, j'espère qu'il va pouvoir respirer un air sain. J'espère qu'il va pouvoir faire des plans et s'émanciper. J'espère qu'il va pouvoir voir la beauté du monde. Mais j'ose croire que nous avons la force. J'ose croire que 100 mêles étudiants en grève aujourd'hui sauront nous donner l'énergie. J'ose croire qu'on entendra nos cris. J'ose croire que pour notre propre santé, on va se relever les manches et se rappeler que la crise climatique, c'est avant tout une crise de santé. Qu'on va attaquer les questions de trompe, puis ça, sans demi-mesure. Parce que c'est ça qu'il faut, enfin. Ça permet de remettre en question nos modes de vie, d'ouvrir la place à des changements de fonds dans notre société. Il nous faut un plan, puis le plan est assez clair, il y a même 220 revues médicales à travers le monde qui l'ont dit. Limiter le réchauffement climatique à 1,5 degré, restaurer la nature, puis protéger la santé. Puis ça, mais de le faire de façon urgente. Ensemble, on peut faire pression. Encore plus, plus fort, tout le temps. On peut protéger notre santé collective. On peut faire bouger les choses. Puis, by the way, en attendant la prochaine crise, donnez-nous une chance, s'il vous plaît. Faites-vous vous vacciner. Merci.